Vous avez vu le trailer de GTA VI et où vous êtes décidé de vous lancer ou de vous relancer dans l'aventure GTA Online ? Vous voulez être efficace mais vous ne savez pas par où commencer avec le contenu massif que le jeu propose ? Et bien aujourd'hui je vais vous montrer comment démarrer de la manière la plus optimale dans votre aventure. Salut à tous c'est Killmoon et on se trouve aujourd'hui pour le guide pour bien débuter sur GTA Online. Tout d'abord je vous conseille d'ajuster certaines options, notamment les paramètres de manette en mettant la visée assistée complète ainsi que les options d'affichage de votre console en mode performance pour Xbox Series S ou performance ray tracing pour Playstation 5 et Xbox Series X. Ensuite vous allez devoir créer un compte social club, sans cela vous ne pourrez pas débloquer des bonus en dollars lors de certaines missions de ce guide. Et c'est parti vous allez pouvoir lancer votre carrière. Vous aurez le choix entre plusieurs business, le choix à faire est celui de la boîte de nuit. On choisit ce business car il a le meilleur revenu passive, 60 000 dollars contre 50 000 pour les autres. Ensuite vous allez sélectionner la boîte de nuit de Mission Row. Vous prenez la dernière amélioration car elle ne coûte pas cher et possède ce que nous recherchons le plus, l'amélioration du personnel. C'est ce qui va vous permettre d'avoir 60 000 dollars en revenu passif. Pour le choix de véhicule ce sera la couture drague. Et pour les armes, choisissez vos préférences en veillant à laisser 1 million de dollars de disponibles. Au final votre bilan de carrière devrait ressembler à cela. Vous serez amené à créer votre personnage donc ici vous vous faites plaisir et on se retrouve juste après. Vous allez mettre ces stats car ces 3 dernières compétences monteront rapidement sans même que vous ayez vous focaliser dessus. Le pilotage car vous serez amené à piloter beaucoup d'hélicoptères. La conduite bah, est-ce que j'ai vraiment besoin de le dire ? Et l'apnée augmentera considérablement grâce au braquage de caillots pericots. Mais ça ce sera sur le long terme. Une fois le personnage créé, vous allez avoir une petite introduction. Vous serez amené à récupérer votre véhicule. S'en suivra la récupération de vos armes où vous devrez aussi éliminer des membres de gang. Et enfin vous allez pouvoir découvrir votre business, ici ça sera notre boîte de nuit. Après la cinématique de découverte, vous devrez créer une organisation permettant de lancer les 3 missions de préparation pour votre boîte de nuit. Vous commencerez par la mission du personnel où vous devrez récupérer 3 membres. Ensuite ça sera la mission du matériel où vous devrez récupérer du matériel musical dans un mini festival. Et enfin la mission de récupération de vos DJ. Lors de la mission de récupération du DJ, lorsque vous serez à l'aéroport de Los Santos, vous verrez que le pilote aura perdu le contrôle de l'appareil. Vous allez devoir suivre l'avion, mais la technique ici sera de vous rendre directement à la piste d'atterrissage dans le désert pour optimiser votre temps. Une fois le DJ ramené, vous aurez officiellement terminé les préparatifs de votre boîte de nuit. Le business est donc lancé. Maintenant vous allez devoir vous mettre en session sur invitation pour éviter d'être perturbé par des possibles joueurs toxiques. Démissionnez aussi de votre organisation et mettez-vous en mode passif puis sortez de votre boîte de nuit. Lorsque vous sortirez, vous allez recevoir un appel important d'un personnage appelé Ao. Cet appel va nous débloquer une course contre la monte, mais nous reviendrons dessus dans quelques secondes. Retournez dans la boîte de nuit pour accomplir votre première mission semi-passive, évacuer un mauvais client. Je vous ai dit de vous mettre en mode passif pour accéder uniquement à cette mission, optimisant ainsi votre temps. Car lorsque vous ne l'êtes pas, vous pouvez tomber sur une autre mission dans laquelle vous devrez être chauffeur pour un client VIP. La mission n'est pas compliquée mais dure plus longtemps. Maintenant vous allez faire la course contre la monte de Ao, car à la fin de celle-ci Ao vous récompensera d'une amélioration normalement payante qui sera un must tout le long de votre aventure sur GTA Online. Une fois la course terminée, demandez votre véhicule personnel et dirigez-vous vers le salon auto juste en face. La cinématique du salon auto vous débloquera par la même occasion le business de l'atelier auto, mais cela ne nous concerne pas. Après la cinématique, parlez à Mimi et achetez la carte membre pour 50 000 dollars. Ne vous inquiétez pas, cet investissement sera rapidement rentabilisé grâce au revenu passif de la boîte de nuit. Récupérez votre moto et modifiez-la gratuitement dans l'atelier auto du salon avec l'amélioration HSW gratuite. Une fois cela fait, quittez le salon et vous allez pouvoir utiliser cette amélioration pour participer aux courses contre la monte. Il y a trois courses au total que vous pouvez effectuer, dont deux courses hebdomadaires. La technique pour réussir facilement ces courses, c'est de lancer la course, définissez un point de destination sur la ligne d'arrivée, puis réapparaissez. Relancez la course en allant directement vers le point GPS. Et vous verrez, ce sera très simple. Une fois la première course terminée, je vais vous montrer comment vous téléportez d'un point A à un point B. Pour cela, vous devez activer les icônes d'activité de course terrestre sur votre map, ouvrez votre menu interaction, allez dans préférences, option d'icône, activez les courses terrestres. Maintenant, ouvrez votre carte et mettez-vous sur une activité proche de la zone où vous voulez vous téléporter. Appuyez sur carré si vous êtes sur PlayStation ou X si vous êtes sur Xbox. Hébergez l'activité, lancez-la. Et lorsque vous serez sur le choix de véhicule, quittez l'activité. Votre personnage sera téléporté sur le lieu de l'activité. Faites les deux autres courses contre la montre. Et une fois les trois épreuves terminées, vous serez normalement à plus de 1 500 000 dollars. On va maintenant aller au casino pour tourner la roue. Après la cinématique, il faudra acheter une carte membre. Appuyez sur la flèche directionnelle de gauche pour l'acheter. Si vous avez manqué la notification, vous pouvez toujours acheter la carte membre sur le site du Diamond Casino. Dirigez-vous vers la roue et tournez-la. Ici, j'ai obtenu des jetons. Rendez-vous à la réception pour récupérer votre bonus de visiteur de 1000 jetons. Et convertissez tous vos gains en dollars. Par exemple, ici, j'ai gagné 31 000 dollars. Maintenant, vous allez compléter les deux missions quotidiennes de Gérald. A commencer par la planque. Dans cette mission, vous allez récupérer un butin dans un coffre-fort. Le code du coffre-fort se trouve dans les environs, donc scrutez bien chaque gros coin. Si vous avez des business en lien avec le club de motards, à savoir faux papier, fausse monnaie, coke, mette, herbe ou même le bunker, le coffre-fort contiendra des matières premières. Sinon, vous recevrez 30 500 dollars. La deuxième mission consiste à trouver un colis dans une zone spécifique. Recherchez les environs pour localiser le colis. Celui-ci contiendra de l'argent, des encas, des munitions et attirera parfois l'attention de la police. Nous allons maintenant passer aux 3 chasses au trésor. Nous allons commencer par celle du serial killer où vous devrez trouver 5 indices menant au tueur en série. Chaque indice trouvé vous donnera un gain de 5000 dollars. Les 4 premiers indices sont faciles à trouver si tu es à des points spécifiques. top de sa saurie. Nous allons… Sous-titrage ST' 501 Le cinquième indice, quant à lui, est une camionnette ensanglotée et possède plusieurs lieux d'apparition. Pour le localiser facilement, mettez-vous ici. Changez votre lieu d'apparition dans le menu d'interaction sur dernière position et redémarrez les sessions jusqu'à ce que le camion apparaisse. Une fois le camion trouvé, vous recevrez un message du tueur en série et devrez le confronter entre 19h et 5h du matin dans la zone désertique de la carte. Il n'est pas encore 19h, je vais donc m'occuper en attendant et pour cela, je vais récupérer mon revenu passif de la boîte de nuit et effectuer une mission VIP. A chaque fois que vous aurez la notification du revenu passif de la boîte de nuit, vous devrez prendre l'habitude de vous y rendre afin de le récupérer. Par la même occasion, je vais vous montrer comment optimiser vos trajets. Allez à cet endroit, vous y trouverez un hélicoptère qui facilitera tous vos déplacements. Maintenant, allons à la piste d'atterrissage du désert et attendons que le tueur en série nous attaque. Lorsqu'il apparaît, éliminez-le pour recevoir une récompense de 50 000 dollars ainsi que le revolver de la Navy. Nous allons maintenant passer à la deuxième chasse au trésor en rapport avec les contrats de Maud. Rendez-vous à cet endroit où Maud vous contactera. Assurez-vous de bien ouvrir son message pour initier les contrats, sinon la mission sera buggée. Après un délai de 5 à 10 minutes, elle vous enverra le premier contrat qui consiste à trouver et intimider un voyou en échange d'une récompense de 10 000 dollars. 5 000 si vous le tuez. Vous devrez compléter un total de 5 contrats sur un gain de 50 000 dollars. Pour vous récompenser, Maud vous donnera la localisation d'un coffre où vous trouverez la hachette en pierre. Et enfin, terminons avec la chasse au trésor de Vanderlinde. Vous recevrez un email d'un certain Vanderlinde après avoir été dans une session pendant 15 minutes consécutives. L'email comprendra une image représentant l'emplacement de la chasse au trésor. Rendez-vous à l'emplacement désigné, le mien se trouve dans le désert, mais de multiples emplacements existent, donc je vous invite à aller voir le lien dans le commentaire épinglé où vous pourrez trouver votre localisation. Sur place, vous devrez trouver une note indiquant que le trésor n'est plus là. Il faudra alors visiter 3 points d'intérêt pour dévouiller l'emplacement du trésor final, où vous pourrez obtenir le revolver à double action. Une fois les 3 points d'intérêt trouvés, vous aurez un dernier point qui sera la zone du trésor, où vous y trouverez le revolver à double action. Une fois que vous avez terminé les 3 chasses au trésor, assurez-vous de retourner à la botte de nuit pour collecter votre revenu passif et terminer votre mission VIP si elles sont encore disponibles. Il s'agira maintenant de remplir les 3 défis des 3 armes récupérées lors des chasses au trésor. Pour cela, vous allez vous rendre sur la promenade à l'ouest de la map, et vous allez lancer cette mission, et vous allez remplir ces défis. Il faudra effectuer 50 tirs dans la tête avec le revolver double action pour gagner 250 000$, 50 éliminations avec le revolver de la Navy pour gagner 200 000$, et 25 éliminations avec la H7 en pierre pour gagner 250 000$. Nous choisissons cette mission, car ici, vous n'attirez pas la police, de plus les PNJ réapparaîtront à l'infini, ce qui facilitera considérablement vos défis. Et voilà, on en a terminé avec les chasses au trésor. Au cas où vous ne le savez pas, vous avez un appartement offert, celui-ci est accompagné d'un garage à 10 places, mais ce n'est pas tout, vous pouvez aussi acheter le véhicule du Codef dans le Warstock gratuitement. C'est un véhicule blindé qui peut vous aider grandement. Nous allons maintenant nous préparer pour la suite, et pour cela, nous allons débloquer les activités en lien avec les survies. Pour débloquer les activités survie dans JT Online, sur PlayStation 5 et Xbox Series, donc les versions next-gen, vous devez être level 13, et rencontrer Lester dans ce point de localisation, et compléter la cinématique. Une fois la cinématique terminée, l'activité survie sera débloquée. C'est important, car cela nous permettra de lancer une activité personnalisée, où nous pouvons obtenir gratuitement des munitions et des armes que nous n'avons pas en notre possession. Avoir ces armes nous aidera grandement dans le reste du farm, notamment avec l'émission Drug Wars. Maintenant que vous avez débloqué les survies, vous allez mettre en favori les survies que je vous ai mis dans le commentaire épinglé. Ne vous inquiétez pas, il y aura une survie par plateforme. Ensuite, vous lancez la survie, et vous allez récupérer les munitions et les armes par terre. Si vous terminez la survie, vous gagnez entre 20 000 et 45 000 dollars, en fonction de votre durée de survie. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez même faire exprès de mourir pour quitter la survie rapidement, tout en gardant vos armes. Attention, si vous relancez une session, vous ne garderez pas les nouvelles armes, mais les munitions resteront quand même en votre possession. Et justement, pour débloquer les missions de la première dose, rendez-vous dans le désert près de la lettre R. Il faudra impérativement lancer ces missions en tant que hôte pour recevoir 50 000 dollars de bonus de première fois pour les 5 premières missions, et 250 000 dollars à la fin de la 6ème mission. Je ne vais pas m'attarder sur les missions, mais ne vous inquiétez pas, j'ai effectué un guide complet sur ces missions, que je vous invite à aller voir directement après cette vidéo. Cependant, vous n'allez pas enchaîner directement les 6 missions scénarisées. Ce que vous allez faire, c'est appeler DAX entre chaque mission et faire une mission de contact. Vous allez aussi récupérer le revenu passif de votre boîte de nuit dès que possible. Ces missions de contact vous rapporteront également 50 000 dollars chacune, et tout comme le revenu passif de la boîte de nuit, elles peuvent être effectuées toutes les 48 minutes. En complétant ces missions, vous pourrez également progresser vers le déblocage de l'amélioration du labo d'acide, qui nécessite au préalable d'avoir effectué 10 missions de contact de DAX. En résumé, il y a 6 missions scénarisées à terminer en tant que hôte, avec des bonus de première fois de 50 000 dollars pour les 5 premières missions, et 250 000 dollars pour la 6ème. Entre chaque mission, faites une mission de contact de DAX pour gagner 50 000 dollars supplémentaires, et récupérez tant que possible le revenu passif de votre boîte de nuit. Cela apportera vos gains totaux hors boîte de nuit à 800 000 dollars, tout en vous permettant de terminer 6 des 10 missions de contact requises pour l'amélioration du labo d'acide. Cependant, c'est de la théorie, et cela ne marche que si vous êtes vraiment débutant et que vous mettez 48 minutes par mission. Il se peut, et c'est ce qui va se passer dans la plupart des cas, que vous finissiez vos missions rapidement et que vous ne puissiez pas enchaîner sur les missions de contact de DAX, ainsi que la récupération de votre revenu passif. Eh bien, ce n'est pas grave, car ici, dans mon aventure, j'ai pu seulement faire cela après la première mission et après la dernière mission. Avant la première mission, j'avais 2 572 361 dollars, et à la fin, j'avais 3 385 1416 dollars, soit un gain de 813 055 dollars. Après avoir effectué les 6 missions de la première dose, il y en aura 5 appelées « dernières doses ». Afin de pouvoir les lancer, il faudra attendre l'appel de DAX. Il faudra là aussi les terminer en tant qu'hôte, car le bonus de première fois sera de 100 000 dollars pour les 4 premières missions, et 200 000 dollars pour la dernière mission. Encore une fois, j'ai fait un guide dessus, et je vous invite à aller voir la vidéo après celle-ci. Dans tous les cas, tous les liens seront dans le commentaire épinglé. Une fois les 6 missions effectuées, ne quittez pas la session. Lorsque vous apparaîtrez sur le Mont Chiliade, attendez que DAX vous appelle, car il va vous offrir une super sportive. La Virtue. Une fois la Virtue localisée, récupérez-la et mettez-la dans un de vos garages. Avec tous les gains, vous serez proche des 4 millions de dollars, mais il vous manquera encore 250 000 dollars. Pour pallier à cela, vous pouvez faire une autre mission de contact de DAX, récupérer le revenu passif de votre boîte de nuit. Vous pouvez également lancer des excursions grâce aux missions de gros bonnet. Pour faire cela, ouvrez simplement votre menu d'interaction, inscrivez-vous en tant que gros bonnet, allez dans les missions de gros bonnet et réalisez des excursions. Prenez le temps nécessaire pour faire différentes activités et récoltez de l'argent jusqu'à ce que vous vous retrouviez à 4 210 000 dollars. Pour les besoins du guide, j'ai récolté un peu plus d'argent, mais la raison pour laquelle je vous ai dit d'atteindre ce chiffre, c'est que nous allons acheter deux choses. Avant de faire les deux achats, il est important de savoir qu'il y a deux écoles. La première école qui dit que Cayo Perico reste la meilleure activité du jeu malgré de nombreux patchs. Et la deuxième école qui dit que l'agence est devenue la meilleure activité du jeu. Alors ici, pas de compromis, nous allons acheter les deux. Nous allons d'abord acheter l'agence. Pour cela, nous irons sur ce site web et nous allons prendre l'agence la moins chère. Dès que vous aurez l'argent nécessaire, je vous encourage à acheter l'espace appartement afin de pouvoir vous y téléporter. Ensuite, nous allons acheter le CO7K. Et pour cela, nous irons au Music Locker afin de rencontrer Mini Madrazo. Une fois sur place, vous devrez acheter le pass permettant l'accès au Music Locker. Après la cinématique avec Mini Madrazo, vous pourrez avoir accès à l'achat du sous-marin. Vous l'achetez et vous avez officiellement les activités les plus rentables de GTA Online. Qu'on résume, vous avez la boîte de nuit, le business avec le meilleur revenu passif. Une super sportive avec l'une des meilleures accélérations du jeu ainsi que l'un des meilleurs véhicules blindés du jeu grâce aux améliorations d'e-money avec l'agence. Une moto avec l'amélioration HSW qui vous permet de faire toutes les courses contre la montre. Et vous avez les deux activités les plus rentables de GTA Online. Tout cela alors que vous n'êtes qu'au début de votre aventure. Et maintenant, que faire ? D'abord, vous allez changer de tenue. Et comme dit précédemment, vous n'êtes qu'au début de votre aventure et il vous reste beaucoup de choses à faire. Vous devez faire votre premier Kao Perico. Vous devez savoir comment maximiser vos gains avec votre boîte de nuit grâce au club de motards. Comprendre comment fonctionne l'agence. Mais heureusement, j'ai déjà créé des guides sur ces sujets que je vous invite à aller voir. Cependant, je prévois quand même de créer un nouveau guide spécifique pour votre première fois sur Kao Perico. Et nous voici à la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez kiffé ce guide. Ceci était un guide pour les consoles next-gen. Si vous souhaitez un guide pour PC et consoles all-gen, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre et la communauté aussi. Plusieurs vidéos vont arriver pour vous aider à bien aborder votre aventure sur GTA Online. Mais il n'y en aura pas que pour les débutants, donc restez à l'affût. En tout cas les gars, prenez soin de vous. C'était Kid Moon et je vous dis à la prochaine bande de machine. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501